Des chevaux de bois éco-sinoins Armé d'un fusil à plomb, Éloi Cullot pose un maillet de bois sur un bloc de pierre et tire une volée de plomb sur l'outil des tailleurs de pierre. Ainsi avait-il symboliquement signifié qu'il en avait fini avec son métier de tailleur de pierre. Éloi Cullot avait dorénavant épousé la profession de forain. L'homme avait construit son propre manège. Il était dépourvu de moteur et les enfants devaient souvent le pousser. Un effort qui leur valait un tour gratuit. Le rêve d'Éloi était cependant de posséder un carousel garni de chevaux de bois. Il le conçut donc lui-même et déposa son brevet de construction d'un carousel à vapeur le 3 février 1899. Éloi Cullot ne put cependant savourer le succès de son carousel galopant que jusqu'en 1911, année où il décéda, âgé de 65 ans. Son épouse et ses enfants reprirent le flambeau. Au décès de Maria, la veuve d'Éloi dans les années 30, un de leurs fils continua à sillonner les ducasses de la région jusqu'à la fin des années 40. Les temps avaient changé. Le carousel d'Éloi fut démantelé et les chevaux de bois furent vendus à la pièce à des collectionneurs. Merci. Merci. Merci.